bonjour à toutes et à tous l'équipe j'espère vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour s'attarder un petit peu sur l'étape 13 on a la vidéo résumé qui est sorti sur la chaîne youtube et là on va se retrouver pour le complément avec notamment les grands moments mais surtout le classement les classements généraux qui ont été mis à jour qu'il n'était pas parce que j'étais un peu rapide pour faire le résumé et du coup ce n'était pas encore mis à jour on va aller checker un petit peu tous les classements donc on l'a dit augusto rubio le colombien a remporté l'étape juste devant thibaut pinot c'est terrible pour pinot éternel deuxième éternel poulidor j'ai envie de dire thibaut pinot qui finit à 6 secondes de rubio et 12 secondes pour cepeda c'était le trio de l'enfer un rubio pinot cepeda ils sont attaqués de tous les côtés jusqu'à la dernière minute on savait pas qui allait gagner en tout cas c'était une étape vraiment splendide 70 80 km qui ont été fait parce qu'en gros l'étape a été raccourci à cause des conditions météo en italie qui sont très compliquées en ce moment il pleut beaucoup il y a de la tempête des glissements de terrain là dans les montagnes c'est compliqué mais en tout cas on a eu à faire une très belle étape et thibaut pinot pourra se consoler avec le maillot de meilleur grimpeur on verra ça juste après et en plus il a repris du temps au général voilà le petit canadien que je me souvenais pas c'était derek guy pour la israël première tech valentin parepat est plutôt en forme on le voit souvent à l'avant en ce moment et après pour les favoris on a you karty qui arrivait à une 29 qui a donc repris un petit peu de temps six secondes sur le groupe des leaders c'est quasiment rien une 35 donc de repris pour thibaut pinot un peu moins quand même mais voilà quoi qu'il ya les secondes de modifications à l'arrivée d'un bar thomas roglic kamna kuss caruso les plus forts en gros le gros groupe des favoris un peu plus loin les que le sun qui est quand même très bon je trouve andreas les que le sun vraiment une grosse révélation norvégienne de ce giro il a porté le maillot rose il a perdu mais il est toujours dans les cordes à rennes man van wilder de plus bouman aurélien paré peintre car perdu un peu de temps santiago sanchez brandon mcnulty pour les grands noms et roi de nice au niveau du général qu'est ce que ça donne on va aller checker ça la team maillot rose guérin thomas toujours au final j'aurais pensé qu'il allait perdre son maillot rose au profit de primos roglic ça n'a pas été le cas on va essayer de charger un petit peu plus tout ça vous l'avez vu on a du mal à le voir parce que ça charge de tous les côtés mais l'entrée de thibault pinault dans le top 10 du général même s'il est loin c'est quand même marquant guérin thomas toujours promis à deux secondes roglic ça ça annonce encore beaucoup de suspense joao lmeida 22 secondes les pneus une 42 secondes caruso une 28 kamna une 52 d'un bar de 32 là ça commence à être beaucoup à rennes man de plus c'est thibault pinault qui revient à 3 minutes 13 il revient à 3 minutes 13 mais surtout il rentre dans le top 10 donc ça c'est plutôt pas mal s'il attaque un petit peu il aura moins de marge mais je pense que les leaders le laisseront partir you karty aurélien paré peintre santiago sanchez van wilder jack egg patrick conrad augusto rubio c'est que ce c'est pédat et velasco pour le top 20 on a des petites surprises des velasco aussi bien placé c'est un peu surprenant valentin paré peintre à force de faire des échappés il est bien revenu aussi donc voilà mayo azzurro cyclamen plutôt de meilleur sprinter ça n'a pas bougé aujourd'hui un jonathan mylan est nettement devant pascal akkerman c'est un peu impressionnant thibault pinault repasse maillot bleu azzurro de meilleur grimpeur devant david et baïs pour 10 points il ya quasiment rien entre les deux coureurs va falloir se battre du côté de thibault il va falloir être régulier surtout il a du mal souvent thibault et meilleur jeune c'est joao elmeida il ya de la concurrence pour ce maillot là on a andreas lec de soudain à 20 secondes à 2,23 on a rennes man qui n'est pas perdu santiago sanchez si jamais il va dans une échappée à 4,50 ça peut encore le faire après van wilder c'est plus loin derrière donc voilà pour tous ces classements on retrouvera aussi une autre vidéo sur ma chaîne c'est la présentation du parcours de l'étape 14 qui sera quand même moins splendide que cette étape tresque au final raccourci a été très spectaculaire à la place de 200 km on a eu 81 km une course de côte c'était vraiment impressionnant et donc on se retrouvera pour la présentation complète d'une étape atypique l'étape 14 allez n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu à liker à partager je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos ciao